Le 4e Salon de l'Emploi et du Handicap a tenu toutes ses promesses. Organisé par le CCAS d'Antibes, il a réuni cette année près de 70 recruteurs et plus d'une trentaine de partenaires institutionnels. Si à 13h le forum avait déjà atteint 700 visiteurs, soit la fréquentation de l'édition 2011, c'est pour une simple raison. Ce n'est pas un simple salon ou un simple forum où des demandeurs d'emploi viennent rencontrer des recruteurs. C'est aussi des partenaires institutionnels qui sont présents, le milieu protégé de l'emploi, les associations qui sont représentées. Ici, le pôle emploi va au-delà de son rôle habituel. On est là aussi pour accompagner les demandeurs d'emploi sur toutes leurs problématiques. On oriente vers les associations qui sont plus adaptées. Le recrutement des personnes en situation de handicap se démocratise doucement. Ici, certaines entreprises jouent à fond la carte de l'égalité. Le fait de voir une personne en situation de handicap derrière le bureau et non devant, ça les aide à venir. Il existe plusieurs formes de handicap. Les entreprises en sont conscientes. C'est une des raisons qui séduit les recruteurs. Ce qui est intéressant dans ce salon, en tout cas, c'est qu'il y a une réelle proximité avec les candidats. Enfin, il est important de rappeler que l'étendue et le prestige du salon augmentent d'année en année. Le seul type de forum pour les handicapés se trouve ici. Plus élaboré, avec plus d'enseignes. Donc il est plus intéressant, il vaut le déplacement. En attendant la cinquième édition, les services du CCAS restent actifs toute l'année.